Donc on va commencer dans le Hachem les 13 Icarim, un par un le Hachem de comprendre normalement il saute de toute la toile entière il saute de toute la temoulin comme on l'a expliqué dans les deux premières Agdamot que son cela on répète encore une fois pour que ce soit bien 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 enraciné Rabotai c'est tellement chachou qu'il faut le répéter un homme peut pratiquer toute la toile entière peut pratiquer toutes les misoas, étudier la toile du matin au soir, si jamais il a un tarout, une erreur dans ses 13 Icarim Rabotai il n'a pas de prendre mon juif, le contraire si le bonhomme il n'a pas d'erreur dans ses 13 Icarim et il a fait des il a fait des erreurs dans sa vie il répara sa Averot il y aura une capara pour sa Averot comme Hachem a prévu les caparots il a prévu la tchouba, soit dans l'Olamazé soit dans l'Olamaba, mais il aura l'Olamaba à la fin, pourquoi ? Parce que la base du Olamaba c'est les 13 Icarim après c'est le signal de s'arveronèche récompense ou punition en fonction de ce que l'homme il a fait, mais d'abord la base la base de tout le Bignan c'est les 13 Icarim donc c'est pour ça qu'il faut bien les apprendre on va s'efforcer peut-être de les expliquer un par un de façon à bien les apprendre alors le premier Icarim il dit comme ça je le cite je suis ma amine, je crois d'une foi intense entière je crois que le créateur qui soit béni, son nom il crée, il a créé, il dirige il a créé, il dirige l'école à Averot toutes les créatures il fait où l'Evado a saint et lui seul il l'a fait il fait il fera l'école à Maassine tous les Maassines donc voilà le premier principe des donc le premier principe il nous dit la chose suivante que ça on l'a expliqué dans l'Aqdama c'est-à-dire sans aucun doute j'ai une Emoula qui est basée sur une sur une connaissance qui est où là-bas nous avons tous vu et entendu comment Boulourlam s'est adressé à nous comment lui-même nous a donné la Torah et comment lui-même il est le créateur du monde donc ça on n'a pas de discussion là-dessus a dit Maamim mais non qu'est-ce que je dois être Maamim chez Maamim il n'y a pas de problème mais c'est quoi c'est que ta Emoula doit être basée sur quoi c'est quoi les éléments qu'on veut que tu aies dans ta Emoula alors le premier élément qu'on nous dit ici c'est quoi c'est que tu dois comprendre que Boulourlam il est Bore ou Mani Bore ou Mani c'est-à-dire quoi il a créé le monde il dirige le monde alors je vais expliquer d'abord qu'est-ce que ça veut dire Bore qu'est-ce que ça veut dire qu'il a créé le monde c'est que chaque définition Rabotin est essentielle dans le yeso de la Emoula Bore veut dire comme c'est marqué dans la paracha dans Bereshit Bereshit Barah Elohim Barah Elohim c'est pas marqué Bereshit Assa Elohim comme s'il y avait déjà une base une base qu'Hachem a utilisée pour créer le monde pour faire quelque chose avec le monde comme un artisan Rabotin qui vient avec un homer du matériel un musier avec du bois un forgeron avec du métal etc chacun en donne du homer et avec ce homer il te fait quelque chose ça c'est pas bria ça ça peut pas créer ça ça peut transformer on transforme comme la règle dans la science on dit rien ne se crée rien ne se transforme on prend des choses à Boutaï qui se transforment c'est-à-dire que le Madan lui-même à Boutaï l'Ihran n'accepte pas cette idée de création ça donc c'est le premier élément fondamental qui peut être un haser dans notre émoula si jamais on ne croit pas à l'idée de dire que le monde a été créé et quand on dit qu'il a été créé c'est 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 dire que il n'y avait rien à part Hachem il n'y avait rien dans le monde même pas une existence de quoi que ce soit dans le monde le seul cas de monde qui avait ici le seul être qui existait dans la mitziou dans la réalité c'est Bolorlam c'est le seul qui existait dans la réalité à Boutaï donc Bolorlam qui a toujours existé qui a toujours été là ou Aya ou Ove ou Iye il a créé le monde à un moment donné pour une raison X qu'on ne connait pas Hachem a décidé de créer le monde il a créé le monde qu'on voit devant nous à Boutaï avec toutes ces galaxies cosmos ces mondes spirituels matériels tout ce qu'on voit tout a été créé à Boutaï c'est-à-dire depuis A à Z c'est-à-dire depuis la création la plus rouxanite même le Kisak avant les créations les plus rouxanites les malachim les sarafim les anges toutes ces choses-là qui sont en marche très très rouxani les choses les plus rouxanites les quatre mondes tous ces choses-là qui sont des mondes rouxanis Adam Kadmon qui est très rouxani tout ça a été créé depuis la main jusqu'à la créature la plus basse qu'il y a dans ce monde à Boutaï jusqu'à les oeufs les oeufs des poux à Boutaï ça c'est Hachem qui a créé tout ça a été créé par Hachem la diversité de ce qu'on a à Boutaï dans la nature de tout ce qui existe dans le monde a été créé par Bola Olam Bola Olam a tout créé maintenant comment il a créé ça c'est le histoire premier qu'il faut apprendre c'est-à-dire il y a des rien et du rien il a créé c'est pas qu'il a pris quelque chose qui existait et de cette chose-là il a créé quelque chose comme dans la science on nous apprend qu'il y a eu une explosion d'une banque qui troulait à partir d'une matière existante etc qui troulait il n'y avait rien qui existait alors l'homme a tout fait à partir d'un point de démarrage où l'homme a tout créé maintenant après qu'on a compris cette chose-là pas compris seulement on n'a pas compris qu'on est Mahami parce que ça ne relève pas de la compréhension le Rambam il dit sur Aristo qui était le Rambam d'après le Rambam le Rambam de tous les autres que l'histoire du monde a connu comme ça le Rambam il dit le Rambam témoigne sur Aristo qu'il atteint le sommet de la Chokhmah le sommet de la Chokhmah qu'un homme peut atteindre il dit le Rambam malgré tout cela il n'a pas atteint la Emouna d'Aham Israël la Emouna d'Aham Israël de pouvoir comprendre la bria du monde Yeshmi'ayin Aristo n'a pas pu la comprendre maintenant le Rambam explique pourquoi il est aussi khakham que ça il est aussi aussi futé que ça et sa Chokhmah est à les niveaux les plus hauts qu'on peut atteindre comment on sait que cette chose-là il n'a pas pu la comprendre qui est Shalem Rabotai il comprend tout Rabotai en fait le Rambam explique là-bas pourquoi il ne peut pas comprendre parce que ça ça relève de la Emouna ça ne relève pas de la Chokhmah ça relève de la Emouna Rabotai de comprendre qu'Hachem c'est-à-dire d'accepter qu'Hachem a créé le monde Yeshmi'ayin et sa Risto n'était kholèque là-dessus il n'acceptait pas ces choses-là il disait une base forcément il y a un démarrage et de là les choses ont commencé nous on ne dit pas comme ça Yeshmi'ayin de rien de rien a été créé donc ça c'est la première chose maintenant ce qui est plus à Tzoum Rabotai ce n'est pas seulement qu'Hachem l'a créé il a créé ou Manig Manig c'est-à-dire qu'il dirige il dirige tout ce qu'il a créé qu'est-ce que ça veut dire qu'il dirige ? c'est-à-dire qu'il ne faut pas il laisse importance c'est un point important il ne faut pas faire l'erreur et ce serait une erreur dans les 13 Icarim de Mouna HaZuchalom de croire qu'après qu'Hachem il a créé alors Hachem a mis des règles dans le Teva où le Teva fonctionne selon ses règles selon ses règles du Teva attention ces règles-là du Teva c'est Bolaolam Rabotai qui les met en place et c'est Bolaolam qui à tout moment à chaque instant Rabotai à chaque moment s'occupe de gérer ce Teva comment on voit ça ? Hachem quand il a créé le monde il a créé les créatures dans les quatre éléments Rabotai qui sont Khaï 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 le végétal l'animal le minéral et l'homme ce sont les créations du monde pas seulement ça Hachem l'a créé Hachem a créé le Zman et le Makom il a créé le temps il a créé l'espace l'espace et le temps Rabotai ça aussi c'est créé par Hachem c'est-à-dire que même l'espace même le temps n'existait pas Rabotai il n'y avait pas de temps il n'y avait pas de avant hier et demain il n'y avait pas de passé et de futur il n'y avait pas de haut et de bas il n'y avait pas de droite et de gauche il n'y avait aucun élément Rabotai comme on a aujourd'hui dans la nature tout ça ça a été créé par Hachem tous les repères Rabotai tous les repères les formes rond, carré, rectangulaire triangulaire tout ça c'est la création d'Hachem Rabotai tout ce qu'on nous apprend à l'école la géométrie les mathématiques les sciences la médecine la chimie la biologie toutes ces choses Rabotai relèvent de la création d'Hachem dans le monde maintenant toute cette création d'Hachem dans le monde Rabotai était nécessaire dans le torni d'Hachem qu'on n'aille pas croire qu'il y a une chose dans ce monde qui est créée qui ne sert à rien aucune chose dans ce monde ne sert à rien c'est nous qui ne comprenons pas pour chaque chose à quoi elle sert pourquoi elle est là mais ce monde Rabotai a été créé sur un torni sur un programme que le programme d'Hachem qui fait que ce monde existe selon ce torni selon ce programme d'Hachem c'est très important ce que je suis en train de dire parce que là ça va nous expliquer Rabotai que veut dire Ardout Hachem que veut dire l'unificité d'Hachem qu'Hachem est unique il est Echad Echad veut dire qu'il est Echad dans le sens où tout ce qu'il a créé Rabotai dépend de lui depuis le début jusqu'à la fin c'est à dire qu'il n'y a pas un moment donné où quoi que ce soit peut échapper à l'art d'Hachem au fait que Hachem Rabotai contrôle complètement Rabotai toute la créature toute la créature est contrôlée par lui donc c'est à dire que si on est mis de bonhème on réfléchit Rabotai on se pose la question maintenant on a qui je ne sais pas moi sur un meuble on va prendre un meuble et ce meuble il a une certaine forme il a une certaine dimension il s'interforme Rabotai et c'est clair pour nous que sa forme sa dimension tout ce qu'il représente c'est l'artisan c'est le munisier qui a fait ça Rabotai de penser une chose pareille Rabotai c'est exact Alpi Teva mais c'est faux Alpi Moula Alpi Moula c'est bon alors là il a voulu que ce meuble se fasse de cette manière là c'est pour ça qu'il a mis qui l'a mis dans la tête de ce bonhomme de le faire de cette manière et c'est comme ça que ce meuble s'est fabriqué Rabotai c'est à dire que chaque détail dans le plus petit des détails même au millimètre près Rabotai même quand tu vas acheter un meuble tu vas acheter quelque chose et tu vas trouver un défaut là-bas c'était la volonté d'Hachem qu'il y ait ce défaut là-bas maintenant tu vas me dire non ça c'est bémicré c'est pas le hasard pas le hasard ça peut arriver que le bonhomme qu'il a fabriqué il a mal fabriqué c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des plaintes on se plaint de quelque chose qui est mal fabriqué parce qu'on estime qu'il aurait pu le faire mieux il a fait une erreur de mesure il n'a pas bien fait la chose il n'a pas été misieux tout ça Rabotai c'est voulu par Hachem et si jamais on pouvait croire une seconde que quoi que ce soit a pu échapper à la shgaha d'Hachem parce qu'effectivement ces choses-là sont entre les mains des hommes le monde serait détruit à la maquande le monde serait détruit à la maquande si jamais on pouvait imaginer ce qui est impossible impossible d'imaginer ça mais je vais loin dans l'idée si on pouvait imaginer qu'une chose aurait échappé à la shgaha d'Hachem c'est-à-dire qu'un homme pourrait faire un truc Rabotai qu'Hachem n'ait pas de maquande sur ça si ça pouvait on pouvait imaginer une chose pareille c'est impossible Rabotai le monde serait détruit à la maquande pourquoi ? pourquoi il serait détruit parce qu'en fait parce que le tochnit d'Hachem Rabotai représente dans l'été toute l'ardoute Hachem c'est pas comme un homme Rabotai il peut faire quelque chose qui est contraire à lui quelque chose qui n'est pas en accord avec lui tout est en accord avec lui tout est ardoute tout est errad c'est ce qu'on dit comprendre ce qu'on dit c'est-à-dire quoi contrairement à l'homme où l'homme il peut y avoir des divergences dans ses idées dans ses actions chez Hachem il n'y a aucune divergence tout est errad tout est errad c'est-à-dire tout est contrôlé par Hachem il n'y a rien qui échappe à la volonté d'Hachem il n'y a rien qui a pu se faire à son insu sans qu'il se rende compte ou bien d'une manière hasardeuse parce que Hachem n'était pas là à ce moment-là comme chez un homme ça peut arriver c'est pas toujours de partout donc il peut y avoir une chose qu'est-ce qu'il y a pu se faire mais si toi tu es un très bon patron et tu fais attention dans tous les détails à ton entreprise il peut y avoir un truc qui s'est fait sans que tu t'en rendes compte chez Bolorlam rien ne peut se faire sans s'en rendre compte même si on prend Rabotaï on prend l'anémalin la fourmi qui est en train de déplacer un grain de sable dans la mer Rabotaï dans la mer et une fourmi elle est passée là-bas elle est en train de prendre des grains de sable de la mer pour se fabriquer là-bas un trou à elle et donc elle prend des grains de sable en Botaï même cela Bolorlam il le dirige elle doit avoir quasiment une fourmi qui pourrait déplacer le grain de sable d'une manière dans un chemin ou d'une façon qui n'est pas ce qu'Hashem a voulu c'est-à-dire tout rentre dans le Tochni d'Hashem je ne sais pas s'ils arrivent à comprendre Rabotaï ça va très très loin c'est-à-dire comprendre que la nature Rabotaï répond au Tochni d'Hashem pas qu'il y a eu le Tochni d'Hashem et la nature agit par elle-même la nature est dépendante même après sa création du Tochni d'Hashem du programme d'Hashem que par rapport au programme d'Hashem à tout moment c'est ce qu'on dit Hachem LR Hachem Malar Hachem Lour c'est-à-dire qu'il est il était il l'est il sera c'est-à-dire qu'il est constamment en train de pachiga sur chaque détail de la nature Rabotaï je ne vais pas l'attir par la team dans tous les détails Rabotaï depuis les créatures les plus grandes jusqu'aux créatures les plus petites Rabotaï on peut aller jusqu'au mamage jusqu'au microbe en ce moment le corona Rabotaï tout ça c'est dirigé par Hachem c'est géré par Bolor 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 l'âme gère le microbe il le déplace comme il veut il le fait aller où il veut il le fait rentrer où il veut etc c'est Bolor qui décide Rabotaï pas d'aller dire maintenant non il y a des règles du Teva c'est des choses qui dépendent du Teva et en faisant comme ça en faisant comme ça alors maintenant bien sûr c'est la grande question qui est une parenthèse parce que c'est pas on n'est pas là encore on arrivera à ça mais d'abord il faut bien avoir tous les soldats pour après poser des questions Rabotaï mais je vous fais une petite question entre parenthèses comme ça on raffute l'esprit on voit un peu où on va avec tout ça même si on répond pas tout de suite la question vous allez demander tout de suite à quoi servait J'tadout à quoi servait J'tadout si on sait que Bolor manique dans les plus petits détails toutes les choses dans la nature cette J'tadout Rabotaï elle vient à cause de la faute de Adam Aricol Hachem quand il a créé le monde qu'Hachem avait prévu avait prévu avant la faute que le monde soit dévoilé que tout se passe à la vision de tout le monde comment Hachem dirige le monde comment tout se passe avec la volonté de Hachem après la faute le monde s'est voilé et le voilement entraîne automatiquement la J'tadout c'est-à-dire que la J'tadout est une taux de saad du voilement c'est une conséquence du voilement Rabotaï mais maintenant attention c'est pas parce qu'on fait J'tadout que ça change quelque chose dans le fonctionnement le fonctionnement il est le même Rabotaï simplement c'est voilé comme c'est voilé il faut faire une J'tadout Rabotaï la J'tadout elle est là qu'à cause de la faute d'Adam Al-Chon mais pas qu'elle était nécessaire pour le fonctionnement du monde quand j'essaie de faire J'tadout maintenant pour te protéger d'un virus c'est pas ta J'tadout qui te protège du virus c'est pour l'oram qui te protège mais ta J'tadout elle est décrétée par Hachem après la faute d'Adam Al-Chon c'est une parenthèse Rabotaï j'ai pas beaucoup expliqué j'ai expliqué que 10% de ce qu'on doit comprendre dans la question que j'ai posé Rabotaï mais on va arriver à ça on va arriver à l'explication complète de ce que j'ai soulevé comme question pour l'instant je vous donne simplement Rabotaï les petites parenthèses parce que ce qui est plus important pour l'instant c'est de bien comprendre Rabotaï le Yesson le Yesson de laï Muna qui est les 13 principes de Muna que nous devons avoir avant même de rentrer dans les questions Rabotaï simplement il y a des parenthèses qui s'ouvrent parce que les questions viennent à ce moment là elles sont suscitées à ce moment là donc c'est bien de les soulever de les soulever que l'Eishtadout n'est qu'une Xéla Takatou c'est une Xéla Takatou c'est pas que le monde a eu besoin de l'intervention de l'homme pour quoi que ce soit se fasse dans ce monde ce monde Rabotaï n'a pas besoin d'aucune intervention de l'homme tout se fait par la main d'Achèque c'est pour l'homme qui fait tout de A à Z simplement à cause de la faute de la dame Alichon il a fallu faire l'Eishtadout maintenant qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça entraîne comment ça fonctionne Rabotaï ça on va comprendre on va comprendre un peu plus donc l'Eishtadout Rabotaï vient à cause de la faute de la dame Alichon elle doit se faire Rabotaï dans les mesures que les Chachamis nous ont données dans la Torah ça c'est l'Eishtadout qui est déterminée par rapport aux règles de la nature extraordinaire Rabotaï c'est-à-dire qu'on fait une Eishtadout déterminée par les règles de la nature mais les règles de la nature que l'Hachem a imposées et qu'Hachem manipule constamment Rabotaï donc l'Hachem met une nature qui manipule constamment que lui traite constamment que lui manipule constamment cette nature Rabotaï qui est manipulée par Hachem qu'elle représente des clarimes des règles et ces règles Rabotaï viennent par l'intermédiaire Rabotaï des Chachamim du Dor soit les Chachamim soit les docteurs soit les scientifiques que vous voulez nous donner des mesures en fonction Rabotaï des règles de la nature en fonction de ça la Torah nous dit écoute le docteur donc j'écoute le docteur parce que la Torah me le dit pas parce que le docteur a dit c'est parce que la Torah me dit de l'écouter alors je l'écoute pourquoi ? pourquoi j'ai besoin que la Torah me le dise est-ce que c'est pas logique d'écouter le docteur ? non parce que Maïmouna Rabotaï aurait voulu que quoi ? que je me fie complètement Hachem complètement entre ses mains et c'est ce que je fais d'ailleurs je me mets entre ses mains je n'ai pas le styra parce que je suis Michtadel pourquoi ? parce que c'est un Hachem qui m'a dit Michtadel donc celui qui m'a dit soit Michtadel c'est celui qui manipule toute la nature Rabotaï on expliquera encore plus Rabotaï je sais que c'est difficile à comprendre mais on expliquera encore plus en tout cas l'idée elle est comme ça Rabotaï on ne répond qu'à des instructions Rabotaï du créateur le créateur nous dit d'aller à droite on va à droite d'aller à gauche on va à gauche mais pas que la droite ou la gauche sont logiques il n'y a pas de logique à droite ou à gauche ce ne sont que des instructions du créateur on suit les instructions du créateur comme quand on te donne une machine en ordinateur quand tu appuies là pour que ça se mette en marche tu ne peux pas commencer à dire pourquoi je n'appuierais pas là-bas parce qu'on t'a dit que c'est là qu'on appuie le constructeur quand il a fabriqué l'appareil il t'a dit qu'il faut appuyer là pour que ça se mette en marche et même si tu vas appuyer dix fois là-bas de l'autre côté ça se mette en marche pourquoi ? comme ça le créateur il a fait de la même façon Bollor Lame il a créé dans le monde il faut une manipulation de ce monde Bollor Lame il est le manipuleur de ce monde le manipulator de ce monde il te dit fais comme ça ou fais comme ça ou fais comme ça et c'est comme ça que ça marche tu ne fais pas comme ça ça ne marche pas ça ne marche pas tu casses ça explose tu n'as que des tacalos et tout ça c'est dirigé par un chien même la tacala même quand tu as fait un accident même quand tu as fait une erreur et que la chose ne s'est pas bien fait ça aussi c'est dirigé par un chien ce sont des questions Rabotai des questions très très grandes Rabotai qui suscitent tout ce qu'on est en train de parler mais nous on n'est pas là-bas pour l'instant ce qu'on est Rabotai est en train d'établir un yesod de Imunah que le yesod de Imunah que nous devons avoir Rabotai sans ça ça ne s'appelle pas que tu es Mahamim si tu es Mahamim mais que dans ta tête il te manque de comprendre qu'Hachim dirige tout au plus petit détail et que tu gardes dans ta tête l'idée de dire que non Hachim dirige à 90% mais il y a quand même 10% de la nature 10% de déclalim qui se font par rapport à la nature que ça c'est pas Hachim qui fait ça c'est que là il te manque d'un Imunah le Rambam qui est sur ça tu as un apicoros tu as un apicoros si jamais tu changes d'un millimètre un déclalim des 13 principes de Imunah un millimètre tu changes la bain ça ne s'appelle plus que tu as de l'Aimunah ça s'appelle que tu as un apicoros apicoros c'est fait partie de ceux dans l'Aimunah de Saint-Médrine qui dit qu'ils n'ont pas attiré avec l'Aimunah pour être un apicoros il n'y a pas besoin de dire que tu n'existe pas on peut très bien dire que tu existes simplement il n'intervient pas dans chaque détail de la nature dire ça simplement ça y est tu es un apicoros tu es partie de l'Aimunah donc il faut bien se mettre dans la tête Hachim dirige tout à tout moment tout le temps et partout donc dans le plus petit détail tu as une ampoule qui s'est brûlée chez toi à la maison c'est Hachim qui l'a brûlée tu as un oeuf qui est tombé par terre il s'est éclaté c'est Hachim qui a fait ça maintenant tu vas dire oui mais ça s'est passé par ce bonhomme c'est-à-dire bon l'orlam il est mégal game bon l'orlam il a son scénario comment il fait ça et par qui il passe et pourquoi il veut que ça soit par lui et pas par un autre pourquoi des fois ça se fait tout seul des fois ça se passe par quelqu'un ça c'est Hachim qui fait ça bon l'orlam il veut que ça se passe il veut que ça se passe des fois avec quelqu'un des fois tout seul des fois le pité va ça c'est le yeso qu'on dit ici qu'Hachim Bore Bore Omanig donc il est Bore il dirige il a créé le monde Yesh Ma'in c'est-à-dire que le monde est méchoudache complètement il n'y avait rien avant absolument rien on ne peut pas s'imaginer qu'il y avait quelque chose qui existait avant une matière quelque chose à partir duquel on a commencé rien du tout c'est-à-dire créer le monde à partir de rien ça c'est la création du monde très bien Omanig il dirige son monde mais quand la Béruine c'est-à-dire toutes les créatures le minéral le végétal le rhaï le végétal toutes ces choses-là sont dirigées par Hachim rien de ce qui arrive dans ce monde aucun animal ne se met à boyer un chien qui a boit sur toi dans la rue quand tu passes c'est Hachim qui lui dit de boyer c'est un serpent bien mort quelqu'un c'est le Hachim qui lui dit de mort chaque chose qui se passe dans ce monde se passe avec l'intervention d'Hachim bien fait maintenant on ajoute et c'est lui seulement on insiste sur le principe de Emoula c'est lui qui a fait c'est lui qui fait et c'est lui qui fera tous les maïcines tous les maïcines qui sont au monde si tu prends tous les maïcines du monde toutes les actions du monde faites par tous les éléments de la création que ce soit des éléments faits à partir de l'homme à partir de l'animal à partir du végétal à partir du minéral on veut dire que le monde est en révolution le monde agit Rabotai le monde bouge dans tous les sens Rabotai n'arrête pas de l'analyser les scientifiques n'arrêtent pas d'analyser des mouvements et des révolutions Rabotai de la nature un volcan Rabotai qui s'allume et puis il commence à couler ça commence à ça qui sait qui a fait ça ? c'est bonhomme un tremblement de terre c'est la chaîne les scientifiques vont analyser ça ils vont t'expliquer ça vient de telle chose et de telle chose et de telle chose ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi Rabotai ? ce que je constate de la nature la constatation de la nature Rabotai qui nous sert à tirer des règles des règles scientifiques mathématiques géométriques spatiales chimiques biologiques toutes ces règles Rabotai je les tire à partir de la nature j'analyse la nature et je vois que la nature réponde toujours de la même manière la manière c'est quoi ? c'est qu'il y a des changements ces changements dit le Rambam dénotent combien bonhomme dirige parce qu'en fait où est-ce qu'on aurait eu un problème si ça fonctionnait tout le temps de la même manière tout le temps de la même manière dans le rond des cas dans la majorité ça fonctionne tout le temps de la même manière même ça un chaîne peut le faire ça fonctionne tout le temps de la même manière seulement un chaîne montre un petit remède une petite allusion vous montrez qu'il dirige tout c'est que c'était prévu comme ça mais ça s'est pas passé comme ça et puis Tom les gens s'arrêtent les scientifiques s'arrêtent qu'est-ce qui s'est passé ? c'était pas comme ça prévu nous on l'avait prévu d'une manière c'est passé d'une autre manière ça c'est les interventions de la chaîne qui sont là pour interpeller l'homme et pour lui faire un petit clin d'oeil de lui dire coucou je suis là c'est moi qui fais tout donc même si toi et tes règles tu aurais dû arriver là puis Tom tu n'es pas arrivé là dans la majorité des cas bon alors l'homme laisse l'homme croire qu'il domine la nature et qu'il arrive à contrôler et qu'il arrive à savoir ce qui se passe parce qu'Hachem a voulu qu'il y ait un certain contrôle de l'homme dans le thébat et dans la nature par rapport aux lois de la Torah encore une fois une autre parenthèse que je fais ici mais ce ne sont que par rapport à des lois de la Torah mais pas par rapport à Botaï à une dépendance qu'Hachem il a vis-à-vis du rolam Hachem n'a aucune dépendance du rolam il dirige le monde comme lui il veut selon son tournit la nuit et pas ce que l'homme a cru de Botaï un homme peut très bien dire un médecin peut dire sur quelqu'un il ne peut pas mourir même si maintenant le médecin comment il sort de là c'est comme tous les cas médicaux à Botaï il vous dit c'est un miracle médical on ne comprend pas c'était pas prévu comme ça parce que rien n'est prévu tu dis des clalines tu tires des tu tires des comment dire des calculs des choses que tu essaies de prévoir des choses que tu arrives à calculer à l'avance par rapport à des règles des règles que la nature t'a apprises mais rien n'est posé rien n'est définitif tout peut changer à tout moment c'est l'intervention d'Hachem dans ce monde donc voilà ça c'est l'histoire de Botaï maintenant le point important là-dedans c'est comme ça quand on arrive à Botaï à la création de l'homme parce que là on a parlé de la nature des nyannimes à Botaï même des anges qui sont surnaturelles naturelles comment dire spirituelles pas spirituelles toutes ces choses-là à Botaï ils n'ont pas de béhiva ils n'ont pas de béhiva tout fonctionne avec la volonté d'Hachem le minéral le végétal l'animal tout ça à Botaï c'est les anges les anges les salafines les salafines tous ça à Botaï depuis en haut le plus haut possible qui s'incapote jusqu'en bas à Botaï tout réagit dans ce monde sans béhiva sans béhiva c'est fonctionné par Hachem c'est lui qui tient le monde à Botaï comme un gant dans la main ce monde représente le machal du gant dans la main pas le bâton dans la main en général on dit le bâton mais le bâton là où on est à Botaï c'est pas un exemple bien précis c'est pourquoi parce que quand j'utilise un bâton pour frapper à quelqu'un je me suis servi quand même de la force du bâton donc c'est-à-dire que ma main n'aurait pas fait un coup aussi fort que ça s'il n'y avait pas le bâton dans ma main c'est vrai que moi j'ai bougé le bâton mais le bâton m'a aidé à donner un coup fort encore plus si c'était une barre de verre le coup va être encore plus fort donc l'exemple du bâton n'est pas un bon exemple le monde à Botaï c'est comme un gant dans la main de l'homme un gant dans la main de l'homme à Botaï c'est le bon exemple parce que le coup sera de la même force que ta main peut donner le gant ne va pas ajouter la force dans ton coup je ne parle pas de gant de box qui est gros comme ça je parle quand même d'un gant comme les gants plastiques qu'on a en ce moment pour l'hygiène à Botaï dans les mains qu'en réalité que le coup il est exactement comme ta main à Botaï pas plus que ça donc c'est-à-dire que ce monde à Botaï la nature de ce monde c'est comme un gant dans la main d'HM c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que le gant quand il est mis dans la main effectivement il a l'air de faire tout mais en réalité c'est que le gant c'est grâce à la main d'HM que ça bouge sans la main d'HM donc il y a dans le monde à Botaï une création qui s'appelle l'homme sur lequel Bolaulam il dit comme ça il dit j'ai créé l'homme la Neshama aussi elle a été créée elle a été donnée dans l'homme et HM a donné à l'homme la Bechira la Bechira d'Ajim maintenant c'est le Bechira qu'HM a donné à l'homme à Botaï qui est en fait l'idée de vouloir créer un être qui va être créé Betzem Elohim qui représente qui ressemble à son créateur en quoi l'homme ressemble à son créateur à Botaï pas à HM physiquement ou bien au niveau du corps parce que la chaîne n'a pas de forme etc mais au niveau à Botaï de la Trouna au niveau de l'esprit au niveau de la Bechira à ce niveau-là l'homme ressemble complètement à Kadoj Mourou comme là les Shama comme la Torah comme la Gomere a dit là-bas Torah à Kadoj Mourou V'Israël Hadou qu'est-ce que ça veut dire Hadou ? ça représente l'image la plus correspondante à celle d'Akadoj Mourou c'est-à-dire que comme Hachem il est infini comme ça la Torah est infini et comme ça l'homme est infini d'une certaine manière à Botaï c'est-à-dire d'une certaine manière l'homme a cette force infinie la Torah a cette force infinie qu'Hachem il a mais n'oublions pas elle reste des choses qui ont été créées l'homme il ne reste qu'une créature et la Torah n'est qu'une créature donc en vérité tu n'es que simplement à Botaï comme si maintenant je te disais comme ça Sele Belokim représenterait un homme qui se regarde dans un miroir tu regardes dans le miroir tu dis c'est exactement ton visage je vois ton visage de l'autre côté est-ce qu'on irait se tromper de dire maintenant que maintenant ta personnalité s'est dédoublée qu'il y a une autre personne de l'autre côté non il y a toujours à Botaï qui est celui qui se projette c'est-à-dire celui qu'il y a devant et le miroir à Botaï qui est simplement une projection mais qui est cloum qui n'est rien à Botaï voilà l'homme ce que c'est c'est une projection de la mission d'Hachem dans ce monde dans ce monde à Botaï pas plus que ça on développera un peu plus pour comprendre la Béhira chez l'homme comment ça marche à Botaï parce que Hachem a donné la Béhira à l'homme mais pas plus que ça à Botaï c'est qu'une créature nous sommes qu'une créature voilà la Nekouda voilà le premier principe à Botaï maintenant un point très important à Botaï auquel il faut faire très attention le Zohar il dit comme ça le Zohar il dit un clan très très chachou il dit là-bas comme ça il dit ne rentre quelque part dans la Horma que si tu sais ressortir de l'avant ne rentre quelque part que si tu sais ressortir de l'avant ça veut dire quoi ? ça veut dire que tous ces principes de Muna vont susciter des questions chez l'homme ils vont éveiller des questions attention il faut savoir toujours ressortir c'est-à-dire d'où tu viens de quelle adresse tu viens où tu vas rentrer maintenant avec une courbe de sécurité mais qui te ramène à ton point de départ c'est quoi ton point de départ et c'est quoi l'endroit où tu vas aller ? tu vas aller dans un endroit qui suscite chez toi des questions et tu te poses des questions comme aujourd'hui on bombarde de questions des Muna vous ne pouvez pas savoir comme je vous l'ai dit dans le cours précédent à Boutaï combien de gens et d'outils qui viennent chez toi pour des questions des Muna qui ne comprennent pas le fonctionnement mais en fait c'est parce qu'en fait ils sont rentrés dans un endroit ils n'ont pas su revenir à leur place à chaque fois que tu te perds dans ta Muna c'est qu'en fait tu as été trop loin et tu n'as pas su revenir à ta place il faut toujours savoir à Boutaï qu'on peut aller très loin mais à condition que tu aies revenu à ta place c'est quoi ta place c'est quoi le point où tu n'as pas bougé pour que tu saches parce que tu viens de me dire ok alors donnez-moi exactement le point d'origine que je sache maintenant quand je vais là-bas c'est que je sais revenir le point d'origine c'est comme ça c'est que tu es une créature un champ à créer c'est lui qui est et il n'y a pas de et il n'y a pas de et ça c'est le point de départ quand il y a ce point de départ bien raciné dans ta tête que tu n'es qu'une créature et que lui il est et que rien ne peut changer dans ce monde parce que si quoi que ce soit se mettrait à changer dans ce monde le monde serait détruit à la Macomb détruit la Macomb pourquoi pas parce qu'il ne correspondrait plus au tournit d'HL au programme d'HL donc rien ne peut se passer dans ce monde d'une manière hasardeuse qui échappe au tournit d'HL ça une fois que c'est bien dans ma tête maintenant pose des questions tu peux rentrer où tu veux la condition tu saches revenir là-bas c'est à dire que c'est pas que tu vas entrer dans une question et tu vas plus savoir revenir à ce point de départ que maintenant ça va remettre en question toute cette base que je t'ai donnée au départ c'est n'importe quelle question remets en question ta base du départ ça veut dire que tu es parti dans un endroit où tu n'as pas de revenir alors ça c'est important Rabotai parce que combien de gens se sont perdus à cause de ça qu'ils sont partis dans des hake-lots dans des questions qu'ils se sont posées Rabotai donc en fait ils se sont perdus de leur point de départ un peu comme le petit pousser Rabotai qui mettait des cailloux comme ça sur tout le long de la route pour savoir après revenir sur sa route tu peux t'éloigner tu peux aller très loin c'est pas grave mais écart que tu aies au moins comment dire un système pour savoir revenir à ta place parce que le principe c'est de revenir à ta place parce qu'on est dans un domaine de Emouna on n'est pas dans un domaine de Chokhmah c'est pas la Chokhmah qu'on traite ici Rabotai on n'est pas dans un puzzle où tout doit être parfait tout doit être terminé Rabotai on ne peut pas comprendre le créateur nous sommes des créatures on ne peut comprendre uniquement ce qui relève chez nous ce qui nous touche à nous Rabotai ce que Hachem nous a posé comme devoir à nous c'est à dire à partir de Bereshit à partir de la Torah jusqu'à les 5 Chumashim Rabotai avec la Torah Sheba voilà ce qui relève d'une en dehors de ça Rabotai on est imami mais on ne pose pas de questions maintenant à partir de là il y a un ami on comprend maintenant la position de l'homme on comprend la position Rabotai de la Torah ce que la Torah représente Rabotai et nous sommes les créatures d'Hachem et donc nous sommes soumis à sa volonté nous ne faisons que sa volonté et tout ce qui se passe sur le monde Rabotai c'est que lui qui le fait c'est lui qui dirige zéro on sait on a ça mais il y a assez donc ça ce Rabotai c'est le premier principe des Mouna des 13 principes du Mouna qu'on va expliquer un par un Rabotai et que quand on aura terminé tout ça on pourra maintenant revenir aux parenthèses qu'on ouvrait dans tous les sens Rabotai parce qu'il y a plein de parenthèses qui vont s'ouvrir au fur et à mesure qu'on avance dans les principes des Mouna mais en tout cas ce qui est important Rabotai c'est que ça reste que des parenthèses Rabotai même si ces parenthèses on ne va pas savoir les expliquer c'est le principe que je vous ai dit maintenant c'est sache revenir à ta place tu peux avoir des questions on a des questions Rabotai combien de fois la camarade il reste avec Ticou sans savoir répondre combien de fois il reste avec Saïchiou Tema qu'est-ce qui donne la force d'avoir une question qui est vraiment question toute une soubienne que la Koussa je ne comprends plus elle est en contradiction c'est le thème de Tosso c'est la question la plus dure est-ce que vous croyez que ça a ébranlé Saïmouna qu'est-ce qu'il disait la dernière ligne Rabotai il disait il ne disait pas j'ai des couchottes et donc je remets en question toute la Torah il savait la Hanava pourquoi ? parce qu'il savait revenir à leur place et quand il revient à sa place le bonhomme termine en disant je n'ai pas eu le mérite de comprendre c'est-à-dire que ce que tu comprends c'est ce qu'Hachem veut que tu comprennes parce que même ta compréhension c'est Hachem donc ce que Hachem veut te donner il te donne ce qu'il ne veut pas te donner il ne te donne pas alors n'est pas honte et la modestie de dire j'ai une Koushia j'ai une Koushia c'est quoi cette Koushia ? ouais une Koushia c'est-à-dire comme nous on l'a fait je te remets en question ce que tu dis on n'est pas là-bas et simplement on a une Koushia ça veut dire j'ai pas eu le mérite de comprendre cette chose-là donc ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que cette chose-là ne remet pas en question Maïmouna Maïmouna elle est inébranlable elle ne bouge pas de sa position simplement je sais qu'il y a des choses qui ne relèvent pas Rabotai ou que ma Chochem elle-même qui a été créée parce que Maïmouna elle est créée c'est une création Maïmouna elle est manipulée par Haïm à chaque instant par rapport au tafkit que j'ai à jouer dans ce monde j'ai un tafkit Haïm manipule Maïmouna par rapport au tafkit que j'ai à jouer et par rapport à ça il me fait raisonner d'une certaine manière ou d'une autre manière chacun le fait raisonner d'une manière qui est en fonction du rôle qu'il a joué dans ce monde est-ce que tu crois que tu peux sortir de ce programme à votre taille tu es comme un ordinateur en fait j'ai un ordinateur à votre taille et des clalines tu fonctionnes selon les clalines parce que le fabricant t'a mis dans l'application donc tu fonctionnes en fonction de l'application donc tu es piquéard tu es haram tu es mon âge comment dire très très pratiquement illimité mais tu es quand même limité donc c'est pour ça qu'il faut bien savoir à votre taille que les questions il y en a mais les questions ne remettent jamais en question taille maïmouna une bonne santé pour tous le chillon que nous faisons c'est pour la santé des Hachem de tous les gens qui ont besoin qui sont malades des Hachem et que Hachem vous protège des Hachem à vous tous parmi tous les problèmes de Marm Israël et R'achem et R'achem Merci.